Bienvenue, bienvenue à tout le monde, bienvenue à l'église CCIH. Dieu nous bénit avec un bel été. On est vraiment choyés. Il fait beau, il fait chaud. Pas trop chaud, moi j'aime pas trop la chaleur, mais pour moi c'est excellent. Le Seigneur continue comme ça. J'aime comment l'été se passe. Si c'est pour la première fois que vous venez à l'église CCIH, soyez bienvenue. Pour nous c'est vraiment un privilège de vous avoir ici avec nous. Et si c'est pour la première fois que vous venez à l'église CCIH, prenez le temps de nous voir, de nous visiter à l'endroit bienvenue. On veut juste connecter avec vous. Si vous avez des questions, vous avez peut-être, peu importe, allez nous voir à la table, bienvenue, on sera là pour vous. Aujourd'hui, ça fait une semaine que notre pasteur Laurent est en vacances, qu'on puisse le garder en prière. Il nous reviendra après les vacances. Fait qu'il puisse se passer un bon temps, se ressourcer, lui, sa famille, et nous revenir en, je pourrais dire en un morceau, mais en pleine forme et en bien qu'il puisse continuer à nous bénir de la même manière qu'il le fait comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est à tous les mois. Pour l'instant, on a une réunion pour les ados. S'il y a des ados dans la salle, j'aimerais que les ados puissent s'allier dans la salle numéro 6 avec Pasteur Andrew. On est vraiment choyés. On a un pasteur des ados qui s'est joint à l'église CCIH. Fait que, juste, Louis, et à partir du mois de septembre, ça va être plus récurrent, peut-être à tous les deux, trois semaines. Même pas, à tous les deux semaines, il va y avoir des réunions pour les ados, même peut-être trois fois par mois. Donc, on est vraiment choyés pour la rentrée, d'avoir un pasteur des ados pour nous, qui va faire ce qu'il a à faire. Alors, juste vous rappelez que le 24 juillet et le 31 juillet, nous sommes fermés. Il n'y aura pas de réunion en présentiel. Il y aura des messages qui vont être mis sous les réseaux sociaux. Mais en présentiel, on sera fermés. Et on revient le dimanche 7 août ensemble pour revenir reprendre nos réunions en présentiel. Donc, prenez des vacances, prenez le temps de vous reposer et nous revenir frais et dispo le dimanche 7 août. Aujourd'hui, à la prédication, on a un prédicateur. Il a déjà prêché, mais ça fait longtemps qu'il ne l'a pas fait. Il sentait que Dieu l'appelait à nous bénir avec quelque chose que Dieu lui a mis sur son cœur. Et qu'on puisse, comme d'habitude, l'encourager, être avec nos prédicateurs. Si vous êtes bénis, n'hésitez pas à dire un Amen, un Alléluia. C'est qui qui va prêcher aujourd'hui? C'est celui qui nous amène souvent à la louange. Si on peut l'encourager, est-ce qu'on peut acclamer et inviter notre ami Joey? Bon matin, tout le monde. Je suis vraiment content d'être là avec vous ce matin. J'espère que vous passez un bel été, comme Candy m'a volé mon intro, de parler du beau temps. Fait que là, zut! Moi, je suis comme Candy et j'aime ça le temps plus frais, le matin, le soir. Dans la journée, c'est chaud, mais pas trop chaud, pas trop d'humidité. C'est vraiment un bel été qu'on passe jusqu'à maintenant. Vous êtes habitués de me voir plus de ce côté-là avec ma guitare. Fait que là, ce matin, je me sens un peu à nu sans ma guitare. Au moins, j'ai un lutrin pour me tenir. Seigneur, il est bon. Ce matin, j'avais à cœur de vous partager un sujet, justement, je suis souvent à la louange, puis il y avait ce thème-là qui revenait dans mon cœur, qui est la louange dans l'épreuve. C'est ça que j'aimerais qu'on puisse s'entretenir ce matin. J'ai vraiment envie ce matin de vous ouvrir mon cœur avec authenticité sur le sujet de la louange, parce que, on va se le dire, les deux dernières années n'ont pas été faciles pour la plupart d'entre nous, avec toute la situation mondiale, pandémique et tout ça. Mais au-delà de ça, il y a d'autres choses que la vie continue au-delà de ça, puis on vit des affaires, des fois, qui sont plutôt difficiles. Ce matin, j'aimerais ça parler de la louange dans l'épreuve, puis on va voir des passages bibliques avec du Nouveau Testament tantôt, qu'on va regarder ensemble qu'est-ce que Dieu veut faire à travers tout ça, à travers la louange de son peuple. Je ne suis pas sûr que je suis seul, qu'on vit des choses, que je vis des affaires difficiles. Parfois, on vit toutes des choses. Des fois, on se fait, pour ceux qui aiment le hockey, il y en a qui se font plaquer d'aplomb dans les coins. Ça arrive aussi des fois qu'on se fait plaquer dans les coins de la vie. Il y a des situations qui nous arrivent ou des fois, encore pire, on se fait rouler dessus par un rouleau compresseur pour faire les routes. Des fois, il y a des situations qui viennent tellement sur nous. Des fois, on parle de beau temps, mais ça arrive des fois qu'il y a des nuages, puis des fois, il pleut. On a de la misère à voir. Le soleil est toujours là, mais il est au-dessus des nuages. Mais des fois, on a de la misère à se rappeler que le soleil existe, puis on a les nuages. En juillet 2020, Cathy et moi, on était dans la région d'Outaouais. Tout allait bien. On revenait de vacances. C'était au début de juillet, justement, encore. Il faisait beau. On était dans un chalet. Un temps de ressourcement, puis on a un temps incroyable dans la prière. Puis c'est là que Dieu, quand on prend le temps de s'arrêter, la vie va tellement vite. On a besoin de prendre des temps pour s'arrêter. En vacances, j'espère que vous prenez du temps pour vous arrêter cet été pour pouvoir profiter de la présence de Dieu plus intentionnellement. On est au début juillet. On revient de ce chalet-là. On revient. On est lundi matin. On recommence à travailler. Puis là, le téléphone sonne. Là, c'est le propriétaire parce qu'on loue une maison. Puis là, le propriétaire veut augmenter. Vu la situation du Québec immobilière qui était, avec la COVID, il a flambé des prix, autant dans la location que dans les achats. Donc, il voulait augmenter notre loyer. Pas trop une bonne nouvelle quand tu es dans ton bail. Puis qu'il veut augmenter. C'était comme, je réfléchissais à ça. Mais là, j'ai finalement décidé de ne pas accepter vu qu'on était dans un contrat, dans un bail. Puis j'ai dit, on peut l'augmenter, mais au renouvellement, en discuter. Puis au renouvellement, finalement, ça se termine comme ça, la conversation. Quelques jours après, il rappelle pour dire, finalement, je vais vendre la maison. Touch! Ça, c'est se faire plaquer dans un coin. Oui. Fait que finalement, puis dans ce contexte-là, il n'y a pas besoin d'attendre au renouvellement du bail. Eux, ils veulent vendre rapidement. C'est le COVID. Fait que les prix des maisons, c'était le très bon temps pour vendre, d'ailleurs. Fait que nous, on doit se relocaliser en plein COVID au début juillet. Tu sais, quand tous les logements sont tous pas mal pris. On était pas mal à la même date. Tu sais, le 10, à peu près, dans le 15 juillet, pardon. Fait que là, c'est plutôt difficile. Puis on avait, tu sais, ces trois mois qu'on avait pour déménager, pour se retourner de bord. Fait que là, tu es là, hum, face à tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Puis là, tu te dis, hey, puis là, tu sais, tu parles, puis là, tu commences à réaliser c'est quoi la situation. Puis le niveau du stress, il commence à monter et à monter. Puis l'inquiétude, bien là, pourquoi qu'il fait ça? Il voit pas qu'on est dans une pandémie puis que ça va être super difficile de se trouver quelque chose en si peu de temps. Fait que là, hum, des choses qui arrivent dans nos vies, des épreuves, qui nous travaillent beaucoup. Je sais pas, est-ce que vous avez, ça vous est déjà arrivé aussi de vous sentir, tu sais, on a comme une boule dans l'estomac qui pogne, puis le stress vient. Je pense que oui, on est pas mal tous pareils quand il y a des choses qui arrivent. Et j'aimerais ça qu'on puisse se regarder dans la parole de Dieu. On va découvrir ou peut-être redécouvrir ce matin comment Dieu a travaillé l'histoire de Paul et Silas dans Acte 16, qui a utilisé toutes les épreuves pour toucher un homme puis toute sa famille puis toute une région pour l'Évangile. Ouais, puis on va voir comment Dieu peut toucher aussi nos vies dans l'épreuve qu'on peut vivre. Peut-être que vous vivez en ce moment même une épreuve. On va voir ensemble comment Dieu peut travailler avec nous dans tout ça. Est-ce que vous aimez, est-ce qu'il y en a-tu qui aiment l'aventure ici? Les films d'aventure? Moi, j'aime ça. En tout cas, les films Trésor National. Ah, c'était bon ça. Ou les plus vieux, Indiana Jones. Ça, c'était... Ça, c'était le fun quand on était jeunes à regarder ça, toutes les découvertes, l'action. Puis on va plonger nos yeux dans les actes des apôtres puis encore là, revoir l'histoire de qu'est-ce que Dieu a fait dans le début de l'Église. Ça aussi, c'est excitant de voir tout qu'est-ce que Dieu a fait. Oui, dans le chapitre 16, on est dans le deuxième voyage de Paul qui s'en va dans la région de la Macédonie. Puis là, il y a une vision. Tu sais, des fois, Dieu, il nous dirige par différentes façons. Puis Pasteur Laurent, il avait parlé d'une chose, ça m'avait interpellé parce que des fois, on lit la Bible ou les actes, par exemple, puis on voit, tu sais, que l'Esprit ne leur permit pas d'aller à une place et eux autres, ils voulaient aller, ils s'en allaient dans la... Ils se dirigeaient vers la province d'Asie où après ça, ils voulaient aller en Bétinie puis les deux fois, ça n'a pas marché puis là, ça dit, l'Esprit les a empêchés d'aller. Puis il avait dit quelque chose d'intéressant, c'est que les Évangiles ont été écrits pas au moment, tu sais, c'était pas en temps réel. Il a écrit les choses bien après. Je pense qu'il parlait de 35 ans après que les Évangiles ont été écrits. Ça donne une autre perspective, c'est de voir qu'en rétrospective, on a essayé de faire ça, hop, ça n'a pas marché à cause de circonstances qui ont empêché ou aller dans une autre direction. Puis là, on a été empêché d'y aller par des circonstances. Fait que des fois, tu sais, on se met de la pression pour dire, on va entendre une voix dans notre terre, on aimerait ça, tu sais, qu'une voix où le ciel s'ouvre puis que c'est clair, net et précis, mais des fois, c'est par les circonstances de la vie que, hop, finalement ça ne marche pas là, fait qu'on change de direction. Mais Dieu utilise tout ça puis là, en plus, il va utiliser une vision qui va être encore plus claire pour Paul qui va avoir cette vision-là, qui est la vision d'un Macédonien qui l'implore de venir les secourir. Et là, on peut aller dans Acte 16, le verset 10, il va apparaître à l'écran. Suite à cette vision de Paul, nous, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant, j'aime ça le mot concluant, la version seconde 21, il dit concluant que le Seigneur, on voit qu'il conclut après les faits qu'il était vraiment dirigé, que l'Esprit les dirigeait vers là, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle en Macédoine. Après avoir embarqué à Troyes, nous avons fait voile directement vers Samotras et le lendemain vers Neapolis. De l'aventure, vous en vouliez? Et voilà, elles sont sur les voiles d'un bateau où ils se dirigent pour apporter l'Évangile dirigé par le Seigneur. Ils s'en allaient dans la ville de Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine. C'est une colonie, entre parenthèses, c'est une colonie romaine qui s'en vont. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le verset 13, le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord de la rivière et nous pensions trouver un lieu de prière. Parce que Paul, quand il voyageait dans des villes, il essayait tout le temps de se rendre à la synagogue pour pouvoir discuter avec les Juifs qui étaient là pour pouvoir leur présenter Jésus comme le Messie, le sauveur. Là, dans cette ville-là, il n'y en a pas. Il n'y avait probablement pas assez d'hommes juifs pour faire la synagogue. Fait que là, il était sur le bord de la rivière et il a commencé à parler aux femmes qui étaient là. L'une d'elles s'appelait Lydie, c'était une marchande de poupe originaire de la ville de Thiatire qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous invite en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et il l'a gésie. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Wow! Quel beau début de campagne d'évangélisation, dans cette région-là, ils s'en vont, ils parlent à une femme, le Seigneur ouvre le cœur de cette femme-là et elle et toute sa famille dans sa maison, ils acceptent le Seigneur et en plus, ils viennent de se trouver une place où ils vont pouvoir rester pour continuer. Tous les petits détails sont importants dans ça. Ouais! Et là, on voit que Dieu est vraiment là avec eux. Il rouvre les portes, fait que tout va bien, le ciel est bleu, la vie est belle. Yes! Alors que le verset 16, alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait l'esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. » ils nous annoncent le chemin du salut. Toute une situation. Ça commence, puis là, pendant des jours, elle va faire ça, elle va crier, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. » Ils nous annoncent le salut. Des fois, l'ennemi est là, puis il vient, il essaie de nous décourager la plupart du temps. Puis si ça ne marche pas, puis il voit qu'on commence à avoir du succès, ah, bien là, il va tourner les choses, puis ah, wow, t'es donc bien bon, c'est incroyable, qu'est-ce que tu fais? Ton ministère, il a tellement de succès, d'ampleur, t'es vraiment important. Il va changer son fils d'épaule, comme on dit. Puis là, il essaie de semer la confusion. Mais là, Paul a mané, il s'est dit, Paul agacé, s'est retourné, il a dit à l'Esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il est sorti au moment même. Paul, il en avait plein son casse en bon québécois. Puis il a chassé le démon, mais ça lui a pris quand même plusieurs jours, et donc il est assez patient. J'aurais probablement pas attendu autant de temps. Et quand, le verset 19, quand le maître de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas, ils les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Et on voit tout l'argent, comment est-ce qu'ils étaient, ils viennent de voir tout leur gain s'en aller. Fait que là, ils sont vraiment pas contents, ils traînent devant la justice des Romains. là, ça commence à aller moins bien quand ils sont devant les... la foule se soulève contre eux en plus, puis ils sont pas trop contents. Puis on peut voir aussi, tu sais, Jésus, il dit, vous allez vivre des choses, tu sais, s'ils m'ont rejeté, ils vont vous rejeter. Même, ça me faisait penser le passage dans Matthieu 8, où est-ce que Jésus, il s'en va pour délivrer un homme qui était dans... qui était dans les sépultres, puis il vivait là, puis il était rempli de démons, puis Jésus a envoyé les démons dans les pourceaux, puis là, ils se sont jetés de la falaise dans l'eau. Puis là, les gens sont même pas contents que Jésus ait délivré quelqu'un qui était pris dans l'esclavage depuis tellement d'années, mais ils sont plus concernés par la perte de leurs cochons, puis là, ils vont dire, ils vont s'en vont au village chercher les autres, puis là, ils reviennent puis ils sont pas contents, puis ils veulent, ils demandent de quitter la région puis de pas jamais revenir. Fait qu'on voit le même genre de situation-là, les gens ont attaché à l'argent, à leur gain, puis ils se soucient pas que la jeune fille est libérée, mais là, ils ont perdu de l'argent, fait qu'ils veulent les faire payer, fait qu'ils les amènent devant la cour. La foule, le verset 22, la foule s'est soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonner qu'on les batte à coups de fouet ou d'autres versions disent à coups de bâton. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés en prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Je veux pas être trop graphique, mais les entraves, c'était deux morceaux de bois pour laisser partir. Il y avait beaucoup de trous et c'était pour mettre les pieds, mais généralement, c'était pour mettre les pieds plus écartés un peu pour causer, si vous voulez, un peu de tension puis des crampes pour que ça soit inconfortable. Des fois, on voit des images de Paul, ils se lancent en prison puis ils ont juste les mains attachées puis ils ont l'air quasiment heureux tous habillés, mais là, d'après moi, ils ont pas pris le temps de leur retrouver des vêtements parce qu'ils avaient tout arraché avant pour les battre. Ils arrivent en prison puis une prison du premier siècle, c'est pas une prison comme aujourd'hui où est-ce qu'il y a le gym, que tu peux aller, t'as la cafétéria, t'as chacun sa cellule, probablement qu'ils étaient tous ensemble dans la cellule puis attachés vraiment de façon à ce qu'il y ait la douleur puis le dos en sang puis je pense pas qu'il y avait d'ailes de pharmacie ou pour les soins non plus. Ils ont été jetés là dans une prison insalubre probablement avec plein d'hommes dedans. Je pense pas qu'il y avait de femmes de ménage qui venaient faire nettoyer les cellules avant qu'il y ait des nouveaux arrivants. La journée n'est pas trop incroyable. Ils sont faussement accusés parce qu'ils faisaient pas de troubles jusqu'à présent à part pour la perspective de ceux qui perdaient de l'argent. Ils n'ont pas eu de procès. Les Romains n'ont pas essayé de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Ils ont été sauvagement battus puis emprisonnés injustement. Puis par rapport à la flagellation, les Juifs, eux, il y avait une règle, c'était les 40 moins un coup. Ils donnaient 39 coups, mais pour les Romains, eux autres, il n'y avait pas de règle du tout. Si la personne mourait, tant pis. Ils étaient sanguinaires et il n'y avait aucun problème avec ça. On peut penser qu'ils ont été battus plus que les 39 coups par les Juifs. Il y en a-tu qui ont eu une belle semaine? Parce que eux autres, la semaine a bien commencé mais là, ça s'est gâté un peu, se retrouvent en prison. Des imprévus qui arrivent. Tout va bien. On fait ce qu'on a à faire. On est dans la volonté de Dieu en plus parce qu'on le voit, ils sont. Mais bam, il y a quelque chose qui arrive, une situation qu'on n'avait pas prévue qui arrive. Il y a un pasteur aux États-Unis qui servait Dieu avec passion et il avait beaucoup de succès. Il y a un gars solide, un gars que tu ne pouvais pas dire que lui, il allait y arriver de quoi puis quelqu'un de solide qu'on ne pourrait pas penser qu'il pourrait être ébranlé puis un jour, il a commencé à avoir des crises d'anxiété puis il est allé voir le médecin puis il ne trouvait pas puis ça n'allait vraiment pas bien. Chaque nuit, vers deux heures du matin, il y avait des pensées anxieuses qui venaient sur lui puis avec le peu de force qui restait, il commençait à chanter un chant. C'est Chris Tomlin qui parle de cette histoire-là parce qu'après, avec ces paroles-là que lui, puis ça ne rime même pas, c'est comme, il y avait juste ça, des paroles qui venaient qui se répétaient, qui chantaient tout seul dans la nuit à Dieu pendant qu'il vivait les épreuves puis ces paroles-là, ça dit, je les ai traduites de l'anglais, c'est « Sois apaisé mon âme, voici celui qui guérit, son amour est plus profond que l'océan, sa grâce est infaillible, ses bras sont une forteresse pour le faible, j'élève mes mains pour croire à nouveau. » Le chant qu'il chantait pendant la nuit où est-ce qu'il y avait les crises d'anxiété qui venaient sur lui, des fois, il y a des choses qui nous arrivent puis on ne pensait pas puis ça nous frappe comme ça puis on se met et après, l'histoire, il s'en est tiré puis avec de l'aide puis tout ça puis aujourd'hui, il est toujours dans le ministère puis il continue mais des fois, on pense que les pasteurs, ils ne peuvent pas vivre de choses mais malheureusement ou heureusement, on est tous pareils puis on vit tous des événements ou des choses qu'on doit surmonter mais avec Dieu, on a la louange qui dans nos épreuves nous soutient à chaque instant. Puis là, le verset que j'aime le plus dans tout ça, c'est le verset 25. Puis là, quand on va arriver, je vais dire, Paul Islas, priait et chantait, vous allez dire avec moi, priait et chantait vers le milieu de la nuit, Paul Islas, priait et chantait les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Ça, c'est intéressant, les prisonniers les écoutaient. Ça doit être spécial, je parlais du contexte un peu de la prison du premier siècle puis là, il y a des gars qui sont là en train de chanter puis de louer Dieu pendant qu'ils ont le dos en sang et ils ont les pieds tous écartés puis ils sont pris dans les chaînes puis eux autres, ils chantent puis ils louent Dieu. toute une réaction à un défi dans ta vie, dans une situation qui était comme, tu regardes, t'es vraiment, t'es vraiment en train de louer, t'es vraiment en train d'être reconnaissant toi pour qu'est-ce qui t'arrive. Les gens, ils nous regardent, les prisonniers les écoutaient. Les gens ont les yeux sur nous quand on vit des choses. Tu sais, quand tout va bien, quand le ciel est bleu, la température est incroyable, ça va bien, Dieu est incroyable, incroyable, wow, ça va bien, yes, tout va bien. Mais quand ça commence à aller mal, les gens autour, ils nous regardent. Ils veulent voir le Dieu que tu crois puis que tu dis qu'il est si merveilleux, quand ça va mal, il est-tu encore si merveilleux que ça? Est-ce que Dieu est encore merveilleux quand ça ne va pas bien? Dieu, il ne change pas. Nos circonstances, il change, mais lui, il ne change pas. Il est toujours digne d'être loué. puis les prisonniers écoutaient. Puis il y a une version, je trouvais ça intéressant, une version qui est comme un peu en grec, qui rajoutait en plus, puis il prenait plaisir à les écouter. Parce qu'on était, tu sais, c'est quand même réconfortant d'entendre des gens qui ont cette foi-là puis qui chantent. C'est réconfortant dans une prison de pouvoir les écouter. et le verset 26, encore un autre verset super incroyable. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Wow! Il y avait, les prisonniers écoutaient, mais il y avait quelqu'un d'autre aussi qui écoutait. Il y avait quelqu'un d'autre qui écoutait les chants. Dieu aussi écoutait. Dieu aussi écoutait. Les chaînes sont tombées. Les portes se sont ouvertes. L'histoire, c'est vraiment le gardien, les gardiens de prison romains, s'il fallait qu'ils perdent juste un prisonnier, s'il allait être torturé puis exécuté. Fait que là, on voit le verset 27. Lorsque le gardien de prison s'est réveillé, il a vu les portes de la prison ouverte. C'est rapide. Il a tiré tout de suite son épée. Il était prêt tout de suite à l'enfinir parce qu'il savait très bien qu'est-ce qu'il allait vivre, l'humiliation puis de toute la torture après. Mais là, Paul, du fond de la prison, il a crié, « Ne te fais pas de mal car nous sommes tous ici. » Ça aussi, c'est incroyable. Pourquoi les autres se sont pas sauvés? Ça le dit pas. Fait qu'on va supposer qu'il avait encore peur parce que ça a brassé pas mal avec ce que le verset dit. Fait que probablement, ils étaient pas sûrs puis ils ont resté figés. Mais ça le dit pas. Fait qu'on sait pas, mais ils étaient tous là. Fait que là, il a pu rentrer, le verset 29, « Alors le gardien a demandé de la lumière et être hanté précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. » L'autre chose qu'on peut supposer aussi, c'est que les maisons des gardiens étaient vraiment proches de la prison. Fait qu'il a probablement entendu lui-ci les chants de Paul et Silas. Puis là, il les a fait sortir puis il les a demandé, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Verset 32, « Ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. » À cette heure-là de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger et il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. » Wow! Quelle histoire! Quelle histoire incroyable! La louange fait tomber les chaînes, elle a ouvert les portes. Elle est notre âme la plus puissante dans nos épreuves. La meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'être reconnaissant puis de louer Dieu. Même pour une petite affaire qui ne tresse et qui ne tresse plus rien, on peut encore louer Dieu parce qu'on a encore en vie qu'on le souffle de vie. Quand je loue Dieu, mes yeux s'enlèvent sur moi puis sur mes problèmes puis on ressent notre attention vers Dieu sur sa personne, sur ses promesses parce que lui, il ne change pas dans tout ça. Il est toujours là comme un rocher solide. Pour continuer l'histoire tantôt pour le logement qu'on est en train de se faire mettre dehors, c'était pas mal ça la réalité. On a dû, dans tout ça, on a décidé de tourner nos regards vers Dieu puis je ne vous le cache pas, c'est sûr que c'était assez anxiogène comme situation. En plus, il fallait garder la maison prête en tout temps pour les visites puis tout ça. Ça fait que c'était assez éveillé de voir tout le monde qui passe parce que oui, il y avait beaucoup de monde qui était intéressé à l'immobilier à cette époque-là. C'était fou. Comment est-ce qu'il y avait? Je pense qu'il y avait eu 18 visites dans la même journée. C'était assez fou. Ça fait que nous, il fallait s'en aller ou rester dehors pendant ce temps-là. Ça fait que là, on vit ça puis là, c'était vraiment pas, tu sais, t'as des questionnements. Tu te dis, pourquoi ça nous arrive? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Il faut déménager. On est bien ici. Des fois, on est tellement bien dans notre situation, on ne veut pas s'en aller de là. Puis là, les circonstances font qu'on va bouger. Puis finalement, on a négocié pour pouvoir avoir au moins une compensation parce que c'était assez radical comme situation. Ça fait que finalement, on a réussi à avoir deux mois de loyer puis ils ont payé notre camion de déménagement au moins parce qu'il a fallu bouger. Finalement, on a bougé, je pense, c'est deux mois et demi qu'on a déménagé. Ça fait que tout paqueté puis paqueté le camion et s'en aller. C'est quelque chose, beaucoup de choses à avoir. Ça a pris des mois, deux mois-là à chercher. Puis là, t'arrives puis finalement, il y a comme 20 personnes sur la location aussi. Puis là, tu regardes les autres. Les autres te regardent pendant que tu remplis les papiers avec le propriétaire. T'as l'autre aussi qui attend pour venir visiter. Ça faisait beaucoup de pression de trouver quelque chose. Mais finalement, après tous ces mois-là, on a finalement trouvé une maison louée à un prix vraiment pour la situation qu'on vit. C'est incroyable. En fait, c'est un miracle qu'on ait trouvé cette maison-là à ce prix-là et que Dieu a pourvu pour qu'on puisse rester à un endroit. Puis on est revenus dans les Laurentides avec tout ça parce qu'on était en Outaouais. Fait qu'on est revenus. Fait que Dieu nous a vraiment nous a ramenés dans le coin puis tu es là. Tu ne sais pas pourquoi à ce moment-là, pourquoi les choses arrivent. Mais Dieu répond à nos prières et nous a trouvé une place. Ça, ça fait du bien quand tu as trouvé une place. La pression descend une fois que tu es installé. Mais l'histoire ne se finit pas là et on continue. Puis quelques mois après notre déménagement, mon père, il a été diagnostiqué avec une tumeur cancéreuse. Fait que tout ça, ça a été un autre épreuve, un autre ciel qui devient gris. Tout va bien et tu ne t'attends pas à ce genre d'appel-là de tes parents ou tu n'essayes de ne pas penser à ce que ça pourrait être un appel que tu pourrais avoir. Mais finalement, grâce au déménagement, j'ai été rendu dans les Laurentides donc j'étais plus proche. J'ai pu prendre soin de mon père pendant le processus de toute l'opération puis aussi tout ce qui a été de la radiothérapie après. Fait que Dieu savait. Dieu savait toutes les choses qui arrivent dans nos vies. Des fois, on ne comprend pas pourquoi tout de suite mais Dieu a un plan. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Puis dans toutes les épreuves que j'ai vécues, j'aurais pu vraiment décrocher de la foi puis tu sais, il y a tellement d'épreuves des fois que tu es vraiment étourdi par tout ça des choses que peut-être vous aussi vous avez vécu des séparations des fois la maladie des fois ça dure longtemps c'est difficile t'es là pourquoi Dieu t'es où Dieu dans tout ça? Moi j'ai dû me battre avec la dépression deux reprises j'ai été sur des médicaments par rapport à ça dans ma vie j'ai vécu du découragement puis le sentiment d'infériorité des pensées négatives puis pour être honnête c'est des choses encore qu'il faut que je me batte avec c'est pas des affaires qui disparaissent des fois ça disparaît tout de suite mais des fois c'est des batailles de longue haleine qui sont là dans nos vies donc juste vous encourager ce matin de ne pas lâcher de ne pas arrêter d'espérer en Dieu si vous vivez quelque chose de difficile comme ça parce que Dieu il est là sur son trône Dieu il règne toujours et Dieu il ne nous abandonne jamais il combat pour nous puis peut-être qu'on se sent prisonnier aujourd'hui peut-être que tu te sens prisonnier peut-être de l'inquiétude comme moi face à l'avenir tu ne sais pas où est-ce que tu vas rester tu ne sais pas quel emploi où tu n'as peut-être pas d'emploi où est-ce que je vais travailler qu'est-ce que je vais faire peut-être la prison de la colère la honte l'amertume ça c'est quelque chose des fois il faut pardonner à quelqu'un d'autre qui nous a fait du tort mais des fois on n'en parle peut-être pas assez des fois on a besoin de se pardonner nous-mêmes de choses qu'on a faites dans le passé on fait tous des erreurs puis peut-être il y a des erreurs que tu as faites que tu ne te pardonnes pas puis tu crois qu'il n'y a plus de suite que tout s'est arrêté que Dieu t'est disqualifié des fois on agit dans des circonstances qu'on fait au mieux de ce qu'on connait de nos connaissances à ce moment-là puis je t'invite ce matin si c'est ton cas d'abandonne ton fardeau ce matin j'ai rajouté ça à la main dans mes notes j'avais ça à coeur ce matin que tu abandonnes ton fardeau si tu vis ça ce matin puis sache que Dieu combat pour nous pour toi puis il y a un autre passage dans la parole de Dieu c'est l'histoire du roi Josaphat dans l'Ancien Testament dans deux chroniques 20 c'est vraiment un passage que j'aime que je rappelle que je relis souvent c'est lui puis il y a trois nations qui s'en viennent lui faire la guerre lui-ci tout allait bien puis là il y a trois peuples qui décident de s'emmener pour le combattre dans deux chroniques 20 le verset 15 puis j'aime vraiment sa réponse face à l'adversité de tout ça les versets avant qu'est-ce qu'on va lire il invite tout le peuple de Judas à se réunir avec lui pour pouvoir prier puis intercéder pour la situation puis il va dire dans les versets avant on sait pas quoi faire on sait la peur quand il y a une situation qui arrive devant toi puis là t'as la peur qui te prend l'anxiété puis ça il a dit on sait pas quoi faire mais mes yeux sont sur toi mais nos yeux sont sur toi dans la situation qui était face à lui qui semblait tellement grande et le verset 15 c'est un des lévites qui va prophétiser ainsi vous parle l'éternel ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse car ce ne sera pas vous qui combattrez ce sera Dieu vous n'aurez pas amené ce combat prenez position tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'éternel vous accordera wow ça c'est un passage incroyable encore une fois que Dieu à travers on va voir la louange Dieu va délivrer son peuple il n'aura même pas à combattre physiquement cette fois-là c'est Dieu qui va combattre pour eux autres Judas et Jérusalem n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer demain sortez à leur rencontre et l'éternel sera avec vous le lendemain le verset 20 le lendemain ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Téchoa au moment de leur départ Josaphat s'éteint debout et dit écoutez-moi judéens et habitants de Jérusalem ayez confiance en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis ayez confiance en ces prophètes et vous réussirez puis en accord avec le peuple les désignats des musiciens qui couvert d'ornements sacrés célébraient l'éternel tout en marchant devant l'armée là on lit ça vite fait mais c'est ceux qui louaient qui étaient en avant de l'armée ça c'est une bonne stratégie militaire désolé les musiciens vous allez vous retrouver devant l'armée avec les guitares le piano en chantant en s'en allant vers l'ennemi et après ça il disait louer l'éternel oui sa bonté durera toujours oui sa miséricorde durera jamais dans la version Louis II au moment où l'on commençait les chants et les louanges l'éternel plaça une embuscade contre les ammonites les mohabites et les habitants de la région montagneuse de Syre qui étaient venus contre Judas et ils furent battus quel récit wow l'éternel il a placé une embuscade contre eux et le peuple il n'a même pas eu besoin de rien faire à part de louer et de tenir ferme parce que j'avoue que c'était quand même quelque chose juste de se tenir tu tiens devant ta situation dans ta vie puis on peut relire le verset 15 mais je l'ai juste transformé un peu ne craignez point et ne vous et ne vous effrayez point devant cette maladie devant cette situation car ce ne sera pas vous qui combattrez ce sera Dieu vous n'aurez pas à mener ce combat prenez position louez Dieu tenez votre position et vous verrez la délivrance que l'éternel vous accordera et c'est sûr c'est pas facile de se tenir devant la situation et d'être là puis de dire hey Seigneur je veux te louer malgré le stress malgré l'angoisse que je vis la situation la peur mais je veux me tenir là puis ça dit de tenir ferme puis de tenir notre position même si l'ennemi s'en vient puis ça a l'air super gros puis t'as l'air tout petit mais n'oubliez pas que Dieu est encore plus grand que tout ça que toute cette armée-là Dieu l'éternel des armées est là avec vous dans vos situations il nous appelle à tenir ferme comme Paul et Silas malgré s'être fait battu emprisonné puis faussement accusé il nous appelle à tenir ferme comme Josaphat et le peuple de Dieu il y a de l'espoir dans l'obscurité de notre prison il y a de l'espoir devant la situation qui nous semble insurmontable la louange fait tomber les chaînes Dieu nous libérait il n'a pas fini avec nous il n'a pas fini avec toi dans la situation peu importe le péché dans lequel tu t'es enfoncé Dieu veut venir te chercher au fond au fond de la fosse dans laquelle on s'enfonce des fois dans notre caverne on est tout poussiéreux on n'ose pas venir devant Dieu mais c'est Dieu qui vient nous chercher c'est ça l'évangile c'est Jésus qui descend il y a plein de dieux de différentes religions mais il n'y en a pas un qui est descendu du ciel puis qui est venu se mettre comme un serviteur comme un être humain venir payer la dette du péché qu'on avait oui amen oui on peut applaudir alléluia il y avait vraiment quelque chose qui m'avait interpellé parce que des fois on a peut-être des barrières la louange peut-être qu'on est là dans la louange puis on n'ose pas louer on est comme il y a des choses qui nous tu sais des fois c'est peut-être notre incompréhension du coeur de Dieu pour nous on ne sait pas comment il est vraiment puis on croit que peut-être il veut nous punir puis nous frapper à chaque fois qu'on fait on n'a pas dit la bonne chose oh j'ai dit une parole à travers oh j'ai menti à un ami oh j'ai tout le temps prêt à nous frapper avec un éclair puis nous exterminer puis Laurent il avait parlé de ça il y a quelques mois puis ça m'a vraiment interpellé qu'est-ce qu'il avait dit tu sais comment est-ce qu'on voit Dieu est-ce qu'on voit Dieu comme le Dieu qui est en colère contre l'humanité puis que Jésus est là écoute calme-toi là je vais faire quelque chose je vais aller je vais payer je vais donner ma vie pour apaiser ta colère écoute j'y vais là tu sais est-ce qu'on voit Dieu tout le temps en colère contre nous qui veut tout le temps nous punir à chaque pas qu'on fait parce que ah t'as pas fait ci ah t'as pas fait ça mais ça c'est la religion qui fait ça tu sais on veut atteindre Dieu par nos bonnes actions par qu'est-ce qu'on fait de bon mais est-ce ou sinon la deuxième façon qui disait est-ce que Dieu est pas là tu sais en voyant l'humanité puis des fois on fait juste à regarder l'histoire d'Israël comment est-ce que c'était un tourbillon qui s'enfonçait de plus en plus de chaque situation c'était de pire en pire puis est-ce que Dieu il est pas là puis en parlant avec Jésus écoute il faut vraiment faire de quoi parce qu'ils vont pas y arriver si on fait rien mon coeur il est tellement en peine de voir tout ça il va falloir vraiment faire quelque chose parce qu'ils vont pas y arriver sans nous si on fait rien est-ce que Jésus est-ce que tu irais tu vois mourir sur la croix pour à leur place puis Jésus qui répond qui répond t'as pas besoin de me le demander je l'aurais fait de toute façon je l'aurais fait de mon plein gris est-ce que je vois Dieu comme un Dieu en colère ou est-ce qu'on voit Dieu comme un Dieu qui est là qui nous aime d'un amour incroyable d'un amour qui s'est donné qui a donné qu'est-ce qu'il avait de plus précieux son fils unique pour être crucifié sur une croix par les romains Alléluia Dieu est là Dieu est là avec nous puis des fois on accepte la grâce de Dieu pour être sauvé mais après ça on vient dans sa présence puis là on est comme dépendamment de comment est-ce qu'on voit Dieu oui puis Dieu sait très bien qu'on est humain ça fait des milliers d'années qu'il côtoie l'être humain c'est lui qui nous a fait il sait très bien qu'on est des humains puis qu'on tombe puis on se relève puis on tombe encore et on retombe on tombe souvent mais Dieu est là puis sa grâce est là il nous accompagne dans ce chemin-là de la vie c'est pas parfait mais la grâce de Dieu est là pour nous secourir à chaque instant de nos vies il nous abandonne jamais ses bontés se renouvellent ses grâces se renouvellent chaque jour on a juste à survoler la Bible et voir qu'il y a des hommes puis des femmes qui ont failli royalement mais qu'est-ce qui m'étonne le plus c'est quand je lis Hébreu 11 les gens de foi bien il y a des gens qui ont fait des affaires que j'ai lu dans l'Ancien Testament de ces hommes-là puis ils se retrouvent dans les héros de la foi je suis comme hum Dieu il n'a pas le même gabarit ou le même gauge pour déterminer qui est bon ou qui fait quoi malgré tout sa grâce est là puis il pardonne nos péchés on a juste à penser au plus connu Abraham qui fait toutes sortes de choses David des fois peut-être qu'on se rappelle plus de David qui était supposé d'être à la guerre finalement il n'était pas à la guerre puis il était en train puis il a vu une femme puis là il a demandé est-ce qu'on amène la femme vers lui après ça il fait tuer son mari pour avoir la femme parce qu'elle est enceinte puis là il voulait cacher les traces puis pourtant vous le savez dans la Bible peut-être que vous ne le savez pas mais David est appelé un homme selon le coeur de Dieu parce que David avait un coeur qui était repentant puis il a vécu c'est sûr beaucoup de problèmes à cause de ça il a eu les conséquences de ses actes mais Dieu il est toujours là sa grâce est incroyable envers nous ouais des gens qui ont commencé qui commencent bien mais qui finissent mal dans la Bible il y en a pas mal il y a beaucoup d'exemples de choses à ne pas faire et qu'on peut être rassuré aujourd'hui ce matin parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'entendre ça reçois son amour cesse de douter cesse de douter pourquoi doutes-tu pourquoi est-ce qu'on doute de son amour on essaie de gagner son amour par nos propres forces souvent dans notre tête on se dit il faut vraiment que je prie plus il faudrait vraiment que je lise plus la Bible puis écoute je ne m'aime pas il faudrait vraiment que je me mette à jeûner puis tout ça c'est toutes des bonnes choses je ne dis pas de jamais faire ça au contraire mais si c'est ça que tu fais pour impressionner Dieu je ne pense pas que ça l'impressionne beaucoup parce que Dieu voit nos cœurs Dieu il voit notre cœur il voit la sincérité de notre cœur pourquoi est-ce qu'on fait tout ça Dieu il veut une relation avec nous il veut marcher avec nous il ne veut pas que tu sois là en train de faire plein d'affaires pour lui Dieu il s'intéresse à toi à ton cœur il veut être en relation marcher avec toi à chaque jour il ne veut pas juste que tu sois là en train de servir tout le temps mais de ça de notre amour pour Dieu d'une vraie relation avec Dieu va découler le service parce que Jésus était un serviteur il est venu servir l'humanité puis quand on est touché par Jésus on ne peut pas faire autrement que de se mettre à servir à le servir puis à servir nos frères et nos sœurs nos semblables des fois on pense qu'on va peut-être être plus acceptable à ses yeux on essaie de gagner son amour mais on est déjà aimé on est déjà accepté à cause de la grâce quand Dieu nous regarde il voit Jésus il voit le sacrifice de Jésus il ne voit pas tous nos péchés parce que le Seigneur il pardonne nos péchés il s'est dit même qu'il s'en va dans l'oubli il choisit de ne pas se rappeler mais nous on a tellement de misère avec ça on aime tellement ça se taper sur la tête sur toutes les erreurs qu'on a faites dans le passé il y a 20 ans j'ai volé un paquet de gommes il y a 20 ans un peu léger mais pour Dieu le péché c'est le péché peut-être qu'il y a des situations vraiment difficiles que tu as vécues mais sa grâce est là pour nous pardonner sa grâce est là pour te pardonner ce matin et si on commençait à louer au lieu de s'écouter si on commençait à se parler au lieu de s'écouter je parlais de notre petite voix et de notre petit dialogue intérieur il faudrait que je fasse plus mais si on arrêtait d'écouter ça cette petite voix-là qui dit qu'on n'est pas assez mais si on commençait à se parler puis David il a donné un bon exemple dans l'épisode 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 103 qui dit mon âme loue l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits tellement un bon verset mon âme loue l'éternel t'es en train de se parler tu vis quelque chose ça va pas bien mon âme on shake un peu mon âme loue l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits peu importe si on est en prison qu'on vit une situation la maladie puis tout ça mon âme loue l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose cette semaine si on faisait de l'espace dans nos vies dans notre horaire chargé on peut prendre notre calendrier de suite dans notre téléphone est-ce qu'on pourrait faire de l'espace dans notre horaire pour commencer à louer Dieu commencer à louer Dieu on se met un CD ah non ça existe plus ça on se met on sort notre iPod non ça non plus on sort notre téléphone ou peu importe la musique de louange que vous aimez commencer à louer Dieu moi j'aime bien justement le piano comme ça sur Youtube tu marques instrumental worship louange instrumentale piano tu vas voir comme Gershon dans ton salon c'est incroyable quand il se met à jouer j'ai juste envie de louer tu as Gershon dans ton salon qui joue ici on commençait à faire de l'espace et à louer Dieu des fois on n'est pas obligé de prendre trois heures de temps mais de commencer il commence cinq dix minutes pas besoin de faire des grandes prières incroyables parce qu'on va dans le Nouveau Testament justement il y avait un homme qui avait des grandes prières puis il s'est dit que Dieu n'écoutait pas parce qu'il priait oh Dieu je te remercie de ce que je ne suis pas comme le républicain qui lui vit une vie de péché mémoire oh Dieu Dieu les coeurs orgueilleux ne marchent pas trop bien mais qu'on ait plus cette attitude-là dit Seigneur merci Père pour soit apaisé envers moi je suis un pécheur mais merci pour ta grâce puis dans mes propres mots pas besoin d'avoir des grands discours mais remercie-le pour son salut pour sa grâce merci-le pour la vie le souffle de vie pour notre famille pour ce qu'il pourvoit pour nous louez-le pour tout ce qu'il a fait dans le passé Dieu a fait des choses incroyables pour nous il nous a trouvé un logement dernièrement mais d'autres fois Dieu a pourvu quand on n'avait pas assez d'argent qu'il y avait de l'argent pris dans la porte de la maison où est-ce qu'on était on avait eu de l'argent quelqu'un qui était venu porter de l'argent dans des moments où est-ce qu'on en avait vraiment besoin Dieu est là il pourvoit à nos besoins tout ce qu'il a fait dans le passé louez-le pour qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Dieu fait quelque chose dans nos vies aujourd'hui et qu'est-ce qu'il va faire louons le Seigneur Alléluia penchons nos têtes Alléluia Alléluia merci Seigneur pour ta parole merci Seigneur pour ces hommes ces exemples d'hommes et de femmes Seigneur dans la Bible qui t'ont fait confiance Seigneur dans leurs épreuves puis qui ont vu ta puissance Seigneur se manifester dans leur vie et pas juste ça c'est qu'il y a d'autres qui ont été touchés à travers ça à cause de leur témoignage Seigneur que nos vies soient un témoignage Seigneur pour toi que même dans l'épreuve Seigneur nos yeux se tournent vers toi oui Seigneur que nos yeux se tournent vers toi Seigneur parce que tu mérites la louange Seigneur tu mérites tellement Seigneur toutes nos vies Seigneur que ce soit pas juste une histoire du dimanche matin Seigneur qu'on vient louer ici mais qu'on soit des adorateurs chaque jour à chaque jour je veux te louer Seigneur dans ma vie oh Dieu encore plus que juste ici le dimanche matin mais que tous les autres jours Seigneur je sois un adorateur dans chaque situation oh Dieu Alléluia c'est ma prière je veux te faire de l'espace dans nos vies pour toi Seigneur créer de l'espace dans nos vies pour toi oh Dieu parce que tu es digne Seigneur à jamais Seigneur tu es digne Alléluia Amen chantons ensemble entrons dans ce temps de louange ouvrons nos coeurs dans sa présence car il est digne de nos louanges Amen Sous-titrage Société Radio-Canada